Bonjour à tous, voici un aperçu des macros que nous allons créer aujourd'hui. Nous aurons un nouvel onglet que j'ai appelé Macro Perso, avec nos différentes macros dans le ruban. La première, c'est celle de la vidéo précédente, qui permet de créer une copie de notre fichier en rajoutant la date et l'heure, et à côté les deux que nous allons créer aujourd'hui. Si je clique sur Chercher Texte, il va me sélectionner le tableau où j'avais une cellule active. Il me demande quelle valeur je cherche. Je vais taper par exemple Champ, OK. Il me répond qu'il a trouvé 44 résultats. Et il m'ajoute une couleur de remplissage au niveau des cellules qui vérifient le critère. À côté, on a une gomme, donc en cliquant dessus, il enlève le formatage. Alors on va commencer par s'enregistrer en train de mettre une couleur de remplissage, et ensuite on va l'enlever. OK. Donc développeur, enregistrer une macro, classeur de macro personnel, et je vais l'appeler couleur. OK. Je prends quelques cellules. Je ne vais pas utiliser le vert qui est ici, car c'est une couleur du thème. Donc il ne va pas nous dire qu'il le met en vert, mais il va nous dire qu'il utilise la couleur numéro 6 du thème. Donc je vais plutôt prendre couleur standard, ou vous prenez une couleur précise dans Autres couleurs. Ensuite, je vais sélectionner quelques cellules, et je vais enlever le remplissage. Donc j'arrête l'enregistrement. Je clique sur Visual Basic, et on a donc le code couleur pour le vert, et celui pour enlever le remplissage. Alors on peut l'écrire plus simplement en prenant l'intérieur de la sélection, point color, égale. Donc là je vais faire un copier-coller de ce nombre-là, donc il va me mettre un message en rouge, puisqu'évidemment la ligne n'est pas complète. Voilà. Donc je fais copier-coller. Et pour enlever le remplissage, on peut tout simplement faire un copier-coller de cette ligne-là. Je supprime le reste. Donc là, inutile de tester cette macro, puisqu'on lui demande de mettre en couleur et de l'enlever juste après. Donc là, on va compléter. L'utilisateur doit taper le texte qu'il veut chercher dans le tableau. Donc pour ça, il faut qu'on pose une question à l'utilisateur. On va mettre le résultat dans TXT, une variable, et il faut utiliser InputBox. Parenthèse, et entre guillemets, vous pouvez mettre le texte qui va apparaître dans la boîte de dialogue. Texte cherché. Et inversement, pour afficher un message, on utilise MessageBox. Donc MessageBox, espace ou parenthèse, vous pouvez mettre comme vous voulez. Je vais recopier TXT. On peut préciser au début de notre programme qu'on utilise une variable TXT, qui va être du type une chaîne de caractère. Donc ça s'écrit AsString. Donc que va faire ce programme ? Il va demander à l'utilisateur le texte qu'il cherche. La cellule active, il va la mettre en vert. Ensuite, il va nous afficher une boîte de dialogue avec le texte que l'on a rentré. Et il va ensuite enlever le remplissage de la cellule active. Alors on va tester pas à pas. Donc je vais sélectionner par exemple ces cellules-là. Et avec F8, on peut avancer ligne par ligne. Donc là, j'ai ma boîte de dialogue. Il me demande le texte. Je vais taper janvier. OK. Ensuite, il me met en couleur ma sélection. Message box, il affiche janvier. Et finalement, il enlève le remplissage. Alors comme le texte peut être en minuscules ou en majuscules, on va transformer la réponse de l'utilisateur en majuscules. Donc on va faire une recherche qu'en majuscules. Donc en anglais, c'est uppercase pour mettre en majuscules. Donc ça s'écrit U-case. Et donc le texte qui va être tapé sera mis automatiquement en majuscules. Donc si on teste, je réécris janvier en minuscules. Et j'ai janvier en majuscules dans la boîte de dialogue. Alors maintenant, comment faire pour sélectionner le tableau qui est autour de la cellule active ? Alors on peut essayer de s'enregistrer. Macro 6. Je clique n'importe où. Et si on fait un contrôle A, on voit qu'il nous prend une région très précise. Et donc ça, ça serait embêtant si évidemment on a d'autres types de tableaux. Alors une autre solution est de cliquer dans une cellule, d'aller dans Accueil. À droite, vous avez Rechercher Sélectionner. Sélectionner les cellules. Et Demander à sélectionner la zone active. Vous faites OK. Et là, on voit qu'il a bien pris tout le tableau. Et ce code ne fait pas appel à des références précises de cellules. Donc ça a l'air parfait. On va arrêter l'enregistrement. Donc je vais reprendre le code qui est ici. On va le mettre à cet endroit-là. Donc l'idée, ça va être de parcourir toutes les cellules qui sont donc dans cette sélection. Et de regarder si elles contiennent le texte que l'on cherche. Donc ça, ça va être une boucle du type pour chaque... Donc je vais l'appeler cellule dans la sélection. On va terminer la boucle avec Next. Donc là, on peut regarder la valeur qu'il y a dans la cellule. Donc cellule.value. Ou le texte qu'il y a dans la cellule. C'est-à-dire que si ce sont des nombres, il va rajouter des guillemets et transformer ça en texte. Donc ça peut être des fois plus facile pour rechercher un texte dans un texte. Donc si cellule.... Alors là, quand je fais contrôle espace, il ne me propose rien. Parce que je n'ai pas défini ma variable. Donc je vais la définir ici. Cellule comme une plage. Donc range. Et je peux choisir soit V pour value. Ou texte. Donc là, je vais garder texte. Donc si le texte qui est dans la cellule est comme TXT. Donc nous, on voudrait dire contient TXT. Donc il faut mettre une petite étoile. Pour dire qu'il peut y avoir des caractères avant TXT. Ensuite, il faut qu'il y ait la chaîne que l'on cherche. Et après, il peut éventuellement avoir d'autres caractères. Alors, on va mettre tout de suite la fin du C. Donc dans ce cas-là, eh bien, la couleur de la cellule doit être verte. Donc je vais recopier la partie qui est là. Et devant, je vais marquer cellule intérieur color. Alors je mets en commentaire les lignes qui ne servent pas pour le moment. Donc on va faire un test. Je clique dans mon tableau. Je lance la macro pas à pas. Le texte que je vais chercher. Donc je vais taper par exemple ION. Donc on trouve dans Région. OK. Il me sélectionne tout le tableau. Suivant. Donc là, si je survole cellule, il m'écrit moi. Donc il en est bien à la première cellule du tableau. Est-ce que le texte est comme ION en majuscule ? Donc c'est faux. Donc il va directement ici. Il passe au suivant. Maintenant, cellule, c'est Région. Est-ce que le texte est comme ION ? Et vous voyez que ça ne marche pas. Alors pourquoi ? Parce que cellule est écrit en minuscule. Donc là, on va arrêter. Et on va rajouter Uppercase. Donc pour mettre en majuscule le texte qu'il y a dans la cellule. Donc si on relance notre macro. F8, F8, F8. Je réécris ION en minuscule. Donc maintenant, il est en majuscule dans TXT. Première cellule, ça ne marche pas. Deuxième cellule, on a Région. Mais là, on aura Région en majuscule. Donc cette fois-ci, ça fonctionne. Et il me met le fond de la cellule en vert. Donc là, bien sûr, on va arrêter. Sinon, il faudrait faire tout le tableau. Pour compter le nombre de résultats, ça ne va pas être bien difficile. On va se définir une variable qui est de type entier. Donc integer. On va l'initialiser au début avec 0. C'est-à-dire qu'on n'a rien trouvé. Et à chaque fois que le test est vrai, donc qu'on a mis un fond en vert, on va augmenter NB de 1. Et donc, en sortant de cette boucle, eh bien, on peut lui demander à afficher NB. Donc soit tout seul et on aura juste un nombre. Ou alors, on fait la concaténation, donc toujours avec le « et » commercial. Et à côté, on peut mettre, par exemple, résultats trouvés. Donc là, on va tester pour de vrai cette macro. Donc je la lance. Texte cherché, je vais marquer « eau » qu'on trouve, par exemple, dans Bordeaux. OK. 44 résultats trouvés. Et vous voyez qu'il m'a bien pris les Bordeaux, mais il a gardé « région ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de nettoyage avant la recherche. Et donc, plus on va utiliser cette macro, donc si j'écris, par exemple, 20, plus il va y avoir de cellules en couleurs. Donc il faudrait qu'à chaque fois que je lance cette macro, il me fasse le nettoyage du tableau avant de remettre les nouvelles couleurs. Donc finalement, effacer le tableau, ça veut dire sélectionner tout le tableau et enlever le remplissage. Mais ce que l'on voulait également, c'est se créer un petit bouton avec une gomme et quand je clique dessus, il m'efface le tableau. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'à part, on va écrire un petit programme que je vais appeler « effacer » qui va sélectionner tout le tableau et enlever le remplissage. Donc il suffit de rajouter « effacer » dans notre programme principal qui va appeler cette procédure-là et ensuite, notre programme continuera. Alors si je teste pas à pas, je clique n'importe où dans mon tableau, F8, F8, donc là on arrive à effacer, donc il va sauter à cette procédure-là, il sélectionne tout le tableau, il enlève le remplissage et ensuite, vous voyez qu'il revient au programme principal. Alors je vais changer le nom du programme, je vais l'appeler « Cherche texte ». Donc j'enregistre. Et je vais maintenant personnaliser mon ruban. Donc sur Windows, vous faites un clic droit et vous pouvez choisir « Personnaliser le ruban » et sur Mac, donc les trois petits points qui sont là, « Autre commande » et je personnalise le ruban. Donc on va commencer par se rajouter un onglet. Donc là, je vais mettre sur « Développeur » le petit plus, « Nouvelle onglet » qu'on va renommer en, par exemple, « Macro perso » et à l'intérieur de cet onglet, on va ajouter un groupe. Donc un groupe, ça correspond aux différentes zones que vous avez dans l'onglet. Donc ce groupe peut également avoir un nom. Donc là, je vais mettre « Macro ». Ensuite, dans les commandes, je choisis « Macro » et on retrouve bien les deux macros qu'on a créés dans le classeur des macros personnels. Donc je vais mettre « Cherche texte » et « Effacer ». Donc elles sont ici. Vous pouvez renommer chacun des boutons avec quelque chose d'un peu plus sympathique. Par exemple, « Chercher texte » et choisir une icône. Donc je vais prendre la loupe. Et pour effacer, je vais marquer « Effacer couleur » et je vais cliquer sur la gomme. « Enregistrer ». Donc là, vous devriez voir l'onglet « Macro perso » avec vos deux macros. Donc je teste. Je vais marquer, par exemple, « Loire ». 44 résultats trouvés. Et j'ai bien les cellules en couleur. Et si maintenant, je clique sur la gomme, il m'enlève le formatage. Alors les macros que l'on vient de créer sont totalement indépendantes du fichier qu'on a utilisé. Donc si j'ouvre un nouveau classeur, « Ctrl N », vous remarquerez que vous avez « Macro perso ». Donc elles seront disponibles pour tous vos classeurs. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous avez plusieurs tableaux sur une même feuille, il suffit de cliquer dans un tableau, « Chercher texte ». Vous voyez qu'il ne sélectionne que ce tableau-là. Si j'écris « Breux », j'ai donc tous les mois qui terminent ici par « Breux ». Et si je clique maintenant dans l'autre tableau, et que je tape « AU », il a retrouvé les deux personnes dont le prénom contient « AU ». Et inversement, on peut effacer le formatage de ce tableau et le formatage de ce tableau. Voilà, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501